Vous ne rêvez pas, on peut skier dans les Hautes-Alpes, du moins ici. La petite station de l'Aïe a très bien choisi ses remontées mécaniques. En fait, tout simplement, les tapis sont pas considérés dans le peuple du tourisme, à proprement parler, comme des remontées mécaniques. Donc c'est pour ça que ça nous laisse l'autorisation de le faire et qu'on fait. En tout cas, on est très heureux de les avoir pour pouvoir profiter un peu de nos clients et de leur faire passer des bons moments. Du snowpark au slalom, à 10 euros le forfait, l'espace ludique offre 3 heures de bonheur aux skieurs, frustrés. Là, je suis tellement heureuse de découvrir la station de l'Aïe, qui est juste à 20 minutes de chez nous, on habite à Gab. Le soleil est là, 2 pistes pour faire du ski et de la luge. J'ai 2 enfants de 2 et 5 ans, c'est absolument le bonheur, c'est parfait. Eh bien, je suis contente d'être avec mes copains. Et le ski, ça t'avait manqué ? Pourquoi ? Parce que, comme j'adore ça, j'avais très envie d'en faire. On parlerait presque de revanche pour ce domaine qui, l'année dernière, n'avait pas ouvert, faute de neige. Cette famille vient spécialement depuis Marseille. On fait l'aller-retour. De toute façon, la station de l'Aïe, c'est la plus grande station des Alpes du Sud aujourd'hui, c'est le plus grand domaine. Et on remet les pendules à zéro, c'est lancé dans le surf, ça nous permet de nous initier à autre chose. Les deux pistes desservies par les tapis roulants ne représentent qu'une partie du domaine, mais la station peut ainsi faire travailler à temps partiel ses 15 salariés. Les masques restent obligatoires et en cas d'affluence ingérable, une jauge pourrait être imposée.